Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes vacances. Donc on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo sur les triangles. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les droites remarquables dans le triangle. On va en évoquer deux, les médiatrices et les hauteurs. Dans cette vidéo, que du cours. Pour ce dernier paragraphe, le grand 4, tu vas avoir besoin des deux dernières feuilles que je t'ai distribuées. Une grande entière avec deux triangles dessinés dessus. Et la feuille de fin de chapitre qu'on collera une fois la leçon terminée. Place-toi partie courte dans le cahier. Prends un stylo noir, saute de ligne et écris le titre du dernier grand paragraphe. Grand 4, les médiatrices et les hauteurs. Puis tu viens coller la grande feuille, celle où il y a les deux triangles à abaisser de dessinés. Si tu veux, tu peux plier et tu colles. Et donc, on va la compléter ensemble. Tout d'abord, on va reparler des médiatrices. Donc, les médiatrices, tu en as entendu parler en sixième. Puisqu'en sixième, on t'a expliqué ce que c'était que la médiatrice d'un segment. Je te fais un petit rappel. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe au milieu du segment et qui le coupe perpendiculairement. Une façon simple de la construire, c'est en utilisant le compas. Et je te remontre comment on fait. Donc, on a un segment AB. Je veux venir construire sa médiatrice. Donc, je prends mon compas. Je l'ouvre à un écartement quelconque. Mais une fois que je l'ai écarté, je ne touche plus à l'écartement. C'est très important. Et donc ensuite, je vais venir pointer, piquer sur le point A, une des extrémités du segment. Et je vais venir faire un arc de cercle d'un côté du segment, au-dessus, et de l'autre côté du segment, en dessous. Si j'ai besoin, je prolonge. Et là ensuite, toujours avec le même écartement, toujours sans ouvrir ou fermer le compas, je viens me placer sur le point B. Et je refais un arc de cercle pour couper celui du haut. Et un arc de cercle pour couper celui du bas. Et tu vois, montré, il n'est pas très propre. D'où l'importance d'avoir un compas avec une pointe bien taillée. Et donc maintenant, je vais tracer à la règle ma médiatrice, en reliant les deux arcs de compas, les deux points, les deux intersections. C'est une droite, donc je n'hésite pas à la prolonger. Et je mets le codage. C'est une droite perpendiculaire au segment, qui passe au milieu. Et donc, je viens de tracer D, la droite D. Et D est la médiatrice du segment AB. On en avait déjà parlé en classe, lorsqu'on avait parlé de la symétrie axiale. Donc on avait déjà revu cette technique. Après ces rappels faits, on va pouvoir maintenant parler des médiatrices dans un triangle. Donc tu vas reprendre la feuille que tu as collée. Et puis on va lire la définition, la première écrite sur la feuille. Donc, c'est à la fois une définition et une propriété. Les trois médiatrices des côtés d'un triangle sont concourantes. Et concourantes, ça veut dire qu'elles se coupent en un seul et même point. Ça veut dire qu'on va tracer les trois médiatrices. On va tracer la médiatrice de chaque côté. Et ces trois médiatrices vont se croiser au même endroit. Je continue à lire. Leur point d'intersection est le centre du cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Et ce cercle est appelé le cercle circonscrit au triangle. Donc juste en dessous, tu as un exemple. O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. O est le seul point qui a égale distance de A, de B et de C. Sauf que quand tu regardes la figure, tu as seulement un triangle ABC. Donc, on va placer ce fameux point O. Le centre du cercle circonscrit. Donc, pour trouver ce point O, il va falloir construire les trois médiatrices du triangle ABC. Donc, la médiatrice du segment AB, la médiatrice du segment AC et la médiatrice du segment BC. Ces trois médiatrices vont se couper au centre du cercle circonscrit, que l'on va appeler O. Voici la figure que tu as. Comme je te l'ai dit, on va construire les médiatrices des segments AB, puis AC, puis BC. On commence par le segment AB. Je prends mon compas, je l'ouvre. Une fois que je l'ai ouvert, je pique sur l'une des extrémités, le point B. Je fais un arc d'un côté, un arc de l'autre. Avec la même ouverture, je pique sur l'extrémité A. Je refais un arc pour couper le premier et le deuxième. J'obtiens deux intersections qui sont situées sur la médiatrice. Je prends ma règle, je relie, je vais mettre des couleurs pour qu'on s'y retrouve. Donc, la médiatrice de AB, je vais la mettre en rouge. C'est une droite, donc je n'hésite pas à la prolonger. Je refais la même chose avec le segment AC. Donc, je prends mon compas, je l'ouvre. Cette fois, je l'ouvre un petit peu plus grand parce que le segment est plus long. Je pique en A, je fais un arc de cercle au-dessus, un arc de cercle en dessous. Et je me déplace, je pique en C et je viens faire deux autres arcs de cercle afin de couper les premiers. J'obtiens deux intersections que je relie. Cette fois, je vais la tracer en vert. Et donc, j'ai la médiatrice du segment AC. Je vais mettre les codages, angle droit, perpendiculaire et passe au milieu. Je vais faire la même chose pour la médiatrice du segment AB, angle droit et codage pour dire qu'elle passe au milieu du segment AB. Enfin, je fais la médiatrice du segment BC. Donc, toujours la même technique. Je prends mon compas, je l'écarte. Une fois qu'il est écarté, je n'y touche plus. Je pique sur une des extrémités, le point B. Un arc d'un côté, un arc de l'autre. Tu ne vas pas le voir, mais je le fais sur ma feuille. Puis, je déplace ma pointe de compas. Je pique sur le point C. Je fais deux autres arcs qui viennent couper les deux premiers pour avoir là encore deux intersections que je vais relier en noir. Et cette fois, je vais obtenir la médiatrice du segment BC. Je la mets en noir sur ma figure. Ce sont des droites, je les prolonge. Je ne vais pas trop bas pour ne pas couper le texte. Là encore, je rajoute les codages, angle droit et segment de même longueur. Et donc, qu'est-ce que je constate ? Je constate que la médiatrice du segment AB, la médiatrice du segment AC et la médiatrice du segment BC se coupent en un seul point. Elles sont concourantes. Et ce point, c'est ce qu'on appelle le centre du cercle circonscrit. Je vais l'appeler O. Ce que l'on remarque si l'on prend son compas et que l'on pique sur O, c'est qu'on a la même distance entre O et A qu'entre O et B, qu'entre O et C. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir tracer un cercle de centre O et de rayon OA ou OB ou OC. C'est-à-dire qu'on va avoir un cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Et bien ce cercle que je suis en train de tracer, c'est ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc je vais te demander de refaire pareil sur la feuille. Donc tu vas construire les trois médiatrices des trois segments. Fais comme moi, mets-les en couleur. Place le point O et trace le cercle circonscrit. Mets la vidéo en pause et reproduis ce que je viens de faire dans le cahier partie courte sur la feuille. Et quand tu as terminé, tu vas te mettre partie exercice. Je vais te demander de construire un triangle partie exercice et ensuite de construire le cercle circonscrit à ce triangle. On va consigner la suivante, construire un triangle GHI tel que GH égale 6,5 cm, l'angle IGH égale 70 degrés et l'angle GHI égale 45 degrés, puis construire son cercle circonscrit. Mets la vidéo en pause et fais l'exercice et ensuite je ferai la même chose en vidéo pour pouvoir corriger cet exercice. Donc quand tu as terminé, relance la vidéo et regarde la correction. J'ai tracé le triangle GHI avec les bonnes dimensions, avec la mesure du segment GH qui fait 6,5 cm et les angles G 60 degrés, H 45 degrés. Question 1. Faites. Question 2. Pour construire le cercle circonscrit, il faut construire d'abord les trois médiatrices. Donc je commence par construire la médiatrice du segment HI. Je prends mon compas, je l'ouvre. Arc de cercle en piquant sur H. Un arc de cercle des deux côtés, je fais pareil sur I. Je construis la médiatrice du segment HI. Je la trace en vert, je mets les codages et je pense à bien prolonger car c'est une droite. Je refais la même chose, je trace la médiatrice du segment GI. Puis je fais la médiatrice, je construis la médiatrice du segment GH. Toujours pareil. Je prolonge si besoin les médiatrices et j'obtiens l'intersection qui est le centre du cercle circonscrit. Je l'appelle O. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à tracer le cercle de centre O et de rayon OI ou de rayon OG ou de rayon OH. Je prends mon compas, je trace. Et voici donc ce que tu as dû obtenir, ce que tu as dû faire. Petit trait vert à côté si c'est bon. Et sinon, tu recommences. Je m'arrête là pour cette vidéo. Donc là, tu as vu comment tracer les médiatrices dans un triangle et tu as également vu que les trois médiatrices se coupent en un même point qui est le centre du cercle circonscrit. Il va rester une dernière partie. C'est ce qu'on va appeler les hauteurs et ça va être la dernière vidéo. En attendant, je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada